Les frères, là, mon sourd, il dort, il est devant moi sur le canapé, les gars. Et en gros, il a son téléphone, et je vais le récupérer, les gars, et je vais le réparer avec son argent. C'est comme si que je lui rends un service, OK ? Parce qu'il ne veut jamais le réparer. Je lui ai fait des lives TikTok, il ne veut jamais. Je m'en fous, les gars, je vais me servir, je vais le réparer. Ah, voilà, voilà, voilà. Les gars, s'il vous plaît, regardez ce qui se passe. J'ai appelé Krimo, les gars, pour qu'on va réparer le téléphone. Parce que je ne vais pas l'éviter, même s'il ne veut pas être complice, il est complice, les gars. OK ? C'est pas à cause de moi, c'est à cause de ton scooter. Mais je n'étais même pas là, de base. Oui, mais c'était pour réparer le téléphone. Pour réparer le téléphone, mon frère, je viens ici, quand tu portes la guille, je... Je ne porte pas la guille, c'est ton scooter, il n'a un problème, moi, je n'ai plus rien. Non, viens, on y va juste... J'étais tranquille, depuis tout à l'heure, je roule. On y va juste à pied, c'est pas grave, il y a... Ah, c'est à cause, dis-moi que t'allais... Billy, peut-être notre sauveur. Des pinces. Des pinces ? Je crois, c'est pas journal. Vraiment, tu pourrais être notre... Tu pourrais être mon super-héros. Si tu veux qu'elle fait problème, c'est lui, là, c'est pas mort. Non, pars pas, pars pas ! Ah, c'est quoi ça, Billy, des bonbons ? C'est des bonbons pour les mariés. Comment ça, pour les mariés ? Pour maigrir ? Non. C'est quoi ? Je ne comprends pas. Ok, ok, je viens de comprendre. Bon appétit, bon appétit. La fille qui m'a montré. 32 euros, les gars, faut cotiser avec lui, les gars. On a droit à tous les droits, les gars. Si vous, on ne paye pas, là, on va juste au quartier, les gars. Si tu veux la clim. La clim ? Combien ? 50 euros. 50 euros. Mais en fait, c'est pire que la journée de voiture complète. Ben oui. Ah, tu veux rentrer, t'as un gars qui veut rentrer, toi, j'ai compris. C'est bon, quand on arrive au quartier, je te paye, c'est bon. Ok, vas-y. Dans sa sacoche, là, je lui ai pris exactement 120 euros. Mais c'est gros. Parce qu'elle a cherché, je crois, il a laissé 1000 euros à Mansour. Et bref, là, il y a moins 120. Mais les gars, il faut savoir que Mansour, il fait n'importe quoi avec son argent. Il achète des trucs, rien à voir. Je me dis, mais pourquoi il a acheté ça ? Là, les gars, c'est comme si je lui rends service. Même si c'est mal un peu, je l'ai pris 120 euros pour son bien, les gars. Je vais réparer. Moi, je trouve que, moi, je pense qu'il va bien le prendre, les gars. Mais je ne vais pas lui dire. Je ne vais pas lui dire. Je vais dire que c'est moi avec mon argent. Je l'ai invité. Cadeau de frère. Je l'ai écarté, les gars. Ça fait plaisir. Moi, je viens de voir. Je t'ai réparé son téléphone. T'es content, non ? J'ai compris, en fait, tu fais ça. Ok, donc, en fait, il ne va pas s'en rendre compte, tu dis. Moi, je pense qu'il ne va pas s'en rendre compte. Parce qu'il y avait trop de billes. Il y avait trop de billes. Moi aussi, il ne va s'en rendre compte. De toute façon, on va voir les gars. Là, on y va pour réparer son téléphone. Les frères, je fais tout ça pour rien. J'ai pris de la rhum dans la sacoche à Mansour. Pour rien. Les coches sont un con. Voilà, en fait, je n'ai pas vu. On est dimanche, les gars. Tous les magasins, ils sont fermés. Je ne peux rien faire. C'est-à-dire, là, j'ai 150, enfin, 120 euros à lui, plus précisément. Je ne peux rien faire. Et putain, il faut que je trouve une solution. Comment on lui rende ou comment on leur repose l'argent, les gars. Parce que là, c'est chaud. T'as cramé la John Story. Il croit que c'est toi. Parce que tu ne lui réponds pas. Les frères, si vous savez, mon soeur, il m'a appelé combien de fois ? En une heure. Voilà, vous restez choqués. Je crois qu'on m'a appelé plus de 30 fois, les gars. 30 appels en moins d'une heure. Je vous ai capté entre ouverts, les gars. Je n'ai pas répondu. Mais bref, moi, les gars, je suis à l'hôtel. Impossible de trouver l'hôtel où je suis, de toute façon. Mon téléphone va rester en mode avion comme il était. Et ça ne va pas être plus mal, les gars. Comme ça, c'est carré. C'est sûr, on n'aura pas de problème. Je suis un vrai trou de balle, les gars. Je vous dis la vérité. J'ai voulu supprimer mon soeur tout à l'heure. En fait, je l'ai supprimé. Mais sauf qu'en gros, les gars, je l'ai supprimé sur un mauvais compte. En fait, mon soeur, je l'ai toujours en ami. C'est-à-dire, il a vu toutes mes stories, là. Mais il ne sait pas où je suis. Frère, je vais vous expliquer en balle, OK ? Là, il y a Mansour, il est venu. Parce que les gars, Crémant, il m'a balance. Et déjà, voilà, je suis choqué que Crémant m'a balance. Parce que je ne m'imaginais même pas ça de lui. Vous avez capté ? Je dirais qu'on avait une amitié de 100% de confiance. Vous avez capté ? Bref, vas-y, tranquille. Il est venu. Mansour, il a serré, il a serré, il a serré. Il a dit que je lui ai pris 620 euros. Les gars, je n'ai pas avoué. Je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi ? Tiens, prends 80 euros, c'est à moi, psa htk et tout. Parce que vous connaissez, moi, je vais me faire passer pour le bâtard et tout. Je n'avais pas envie. Du coup, il a pris 80 euros. Mais vraiment, les gars, il y a 30 euros qui a disparu. On était 4, là, à ce moment-là, dans la pièce avec moi. Bison de la cahier, Crémant et Mansour.